bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de l'irlande qui sera bientôt doté d'un véritable avion de chasse apparemment c'est une affaire que nous suivons depuis maintenant six ans et qui pourrait bien aboutir cette année en effet les parlementaires irlandais s'étaient dotés jusqu'au printemps 2024 afin d'analyser et d'étudier les tenants et les aboutissants de la création d'une aviation de chasse digne de ce nom dans leur pays après bien des attermoiements il semble quasi acquis que l'irish air corps et possèdera bien d'ici quelques années une flotte d'environ 18 avions de combat à même d'assurer la défense aérienne du pays en lieu et place de la royal air force il se murmure également que dublin étudierait une prochaine entrée dans l'otan historiquement le dernier modèle de chasseur avoir quitté le service actif dans l'irish air corps et le super marine surfer lf mac 3 en 1955 ce n'est donc pas récent plus près de nous et ce jusqu'à la fin des années 90 des fougars cm 170 magistères ont su assurer en plus de leur mission d'entraînement et de reconnaissance tactique des vols de défense aérienne au moyen de leurs mitrailleuses données et de paniers à roquettes mitrailleuses et roquettes qui sont d'ailleurs toujours en mars 2024 l'arsenal des pilatus pc 9m seul et unique avion d'armes à voler sous la cocarde y est il y est il y en aise pour un pays neutre on pourrait se dire que c'est bien suffisant sauf qu'une menace insidieuse existe autour de l'espace aérien souverain irlandais et des eaux territorielles du pays la fédération de russie bien sûr cette dernière ne va pas envahir le petit état insulaire d'europe occidentale comme elle l'a fait avec l'ukraine ou comme elle s'y prépare avec la transnistrie moldave en effet les menaces que le kremlin fait peser sur l'irlande sont plus vicieuses moins directes comme pour les trois républiques baltes il s'agit de violations d'espaces aériens souverains sauf que la moscou ne peut pas arguer d'approche autour de l'oblast de kaliningrad car l'air est vraiment loin de la russie pourtant pas tant que ça quand on songe à ses bombardiers stratégiques tupolev tu 95 bir et tupolev 160 blackjack d'autant plus que désormais la russie n'hésite plus à fréquemment menacer les alliés du feu nucléaire et les approches dangereuses de ces avions autour de l'irlande ne sont pas une vue de l'esprit elles existent depuis de nombreuses années c'est véritablement en 2020 que les choses ont commencé à évoluer dans ce pays européen une volte face après un premier refus très mal vécu par la population et dénoncé à l'époque par la presse sans doute que les parlementaires irlandais n'étaient pas si bien renseignés que cela puisqu'ils s'orienterent officiellement vers une future dotation en avion de factures européennes qu'en est il quatre ans plus tard la réalité industrielle et technologique est passée par là car les avions de combat européens disponibles sur le marché actuellement il n'y en a pas tant que cela il y en a trois le d'assaut aviation rafale f4 l'euro fighter ef 2000 typhoon 34 et le saab jas 39 ef grippen et de l'aveugé même des parlementaires irlandais les deux premiers seraient hors compétition car trop onéreux pour le modeste budget de la défense de dublin pourtant les députés irlandais majoritairement travailliste ont expliqué que la rion français avait réussi à percer en croatie alors même que ce pays est sensiblement plus petit et moins stratégique que le leur nation profondément européenne irlande tient donc à respecter les us et coutumes de l'union européenne en matière de concurrence c'est pourquoi le saab jas 39 ef grippen ne sera pas le seul en lice mais alors comment faire si le rafale typhoon sont hors jeu il faut élargir c'est à dire ouvrir la compétition aux américains et donc sans doute à l'orkin martin f16 v viper voir au sud coréen avec leur cai fa 50 fighting eagle les relations diplomatiques sont d'ailleurs assez bonnes depuis quelques années entre dublin et séoul comme dublin et paris ou encore dublin et stockholm en fait c'est vraiment la dégradation des relations anglo-irlandaises suite au brexit qui a précipité la décision de lirich air corps d'en finir avec la dépendance vis-à-vis de la royale air force en matière de défense aérienne l'opinion publique irlandaise n'en peut plus de voir ceux qu'elle appelle des avions de la couronne survoler son pays en toute impunité le sentiment anti britannique est actuellement très fort en irlande oui le pilatus pc 9 m fait un peu faiblard comme avion de combat face à la concurrence de l'aviation stratégique russe c'est donc d'ici quelques années à quelques mois qu'on devrait connaître le résultat des travaux des députés et sénateurs irlandais soit le nombre d'avions de combat celui ci oscillerait il y a quelques années entre 12 et 18 exemplaires il semble bien que ce soit la tranche haute qui soit retenue et tout porte à croire que le jas 39 ef grippen en sortira vainqueur et ce même si une partie de la gauche irlandaise aurait visiblement préféré le rafale f4 affaire bien entendu à suivre j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner à la